Les banques centrales sont interpellées parce que les banques centrales ont pour mission de stabiliser l'inflation, stabiliser les secteurs financiers pour assurer une croissance économique forte dans le pays. Et donc il est ressorti des choses très intéressantes. D'abord effectivement qu'il faut que les banques centrales se préoccupent et définissent des stratégies et des politiques pour pouvoir contribuer à mitiger et surtout à adapter à travers le financement de l'adaptation, ce qu'on appelle encore le verdissement du système financier. La plupart des banques centrales sont dans la phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que pendant longtemps, les changements climatiques étaient vus d'abord comme un phénomène des aspects qui devaient être pris en compte, d'abord par les États. Plusieurs institutions internationales ont mis en place des mécanismes. Alors vous avez les obligations vertes, les fonds verts, les prêts verts et ainsi de suite. Et donc ça, évidemment, ce sont des actions qui sont en cours au niveau des banques de développement. Mais jusqu'à présent, les banques centrales, dont la mission est bien précise, lutte contre l'inflation, stabilité financière, ne regardaient pas trop les aspects liés au financement, à l'impact du changement climatique. C'est parce qu'on a commencé à avoir des impacts sur le secteur financier que les banques centrales se sont dit là, attention, il faut qu'on regarde ça. Donc c'est aujourd'hui la dynamique qui a été lancée. Donc c'est une dynamique, je pense, qui est très positive. Et avec les réseaux qui ont été mis en place, nous pensons qu'il va bientôt y avoir des actions, comme ça a été indiqué en conclusion, à la fin, qu'il va y avoir des actions qui vont être mises en œuvre à partir des classes réglementaires qui vont être finalisées. Alors la prochaine étape, nous l'avons indiqué. Donc c'est maintenant qu'on a lancé les idées, les pistes, nos équipes, au niveau des différentes banques centrales, on va travailler en synergie pour approfondir et venir avec des propositions. Et nous allons nous retrouver encore pour finaliser tout ça.